Salut à tous, c'est BJ et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur World of Warcraft. Aujourd'hui, nous allons parler des drag-tirs et de la nouvelle classe des évocateurs. Nous allons parler des différents talents qu'elle peut avoir, des talents ratios également des drag-tirs, de différents sorts que vous allez pouvoir utiliser avec cette classe, les armes que vous allez pouvoir porter, etc. Les drag-tirs, comme toutes les autres races, auront des talents ratios. Il y en a actuellement deux. Le premier va vous permettre de repousser les ennemis qui sont en face de vous. Et le deuxième, ça a juste l'air d'être une frappe basique. Vous pourrez également utiliser vos ailes pour voler en dehors des îles des dragons, mais apparemment cela ressemble plus à un planage amélioré des délages plutôt qu'à un vrai vol. A voir donc lorsque nous aurons plus d'informations. Les drag-tirs seront donc pour le moment la seule race qui pourra jouer les évocateurs. Les évocateurs porteront de la maille, comme les chasseurs et les chamanes, et au niveau des armes, ils pourront porter des dagues, des bâtons, des masses à une main, des épées à une main, des haches à une main, et également des armes de pugilat. L'évocateur, comme les chevelets de la mort et les chasseurs de démons, est une classe héroïque, c'est-à-dire qu'elle commence à un niveau plus élevé que les autres. Lorsque vous avez créé votre évocateur, vous commencerez donc au niveau 58, et vous apparaîtrez dans les confins interdits, une des zones qui se trouve dans les îles aux dragons. Le premier drag-tir évocateur que vous créerez sur votre compte n'aura pas de restriction, par contre, si vous voudrez en faire ensuite sur d'autres serveurs, vous devrez d'abord avoir un personnage au moins niveau 50, et vous ne pourrez faire qu'un seul drag-tir évocateur par serveur. Dans la zone de départ, vous découvrez donc l'histoire des drag-tirs, leur origine, pourquoi Nétarion les a créés, car à la base, on sait qu'ils ont été créés pour faire des guerriers très puissants, mais également que la zone des confins interdits a été créée par Nétarion pour les entraîner. Lors de la création de votre personnage, vous choisirez directement si vous voulez jouer dans l'Alliance ou dans la Horde. Ce ne sera pas une série de suites de quête comme il y en avait pour Mist of Pandaria, où vous choisissez votre faction à la fin, à cause de la rivalité qu'il y a entre l'Alliance et la Horde. Au niveau des spécialisations de talent, il y en a deux sur les drag-tirs évocateurs. Vous avez tout d'abord l'aspect dévastation, qui est l'aspect DPS, où vous utiliserez les pouvoirs du vol bleu et du vol rouge pour faire des dégâts. Ensuite, il y a l'aspect préservation, qui est l'aspect heal, où vous utiliserez les pouvoirs du vol vert et du vol de bronze pour soigner ou soutenir les joueurs. Blizzard a précisé que pour l'aspect heal, ce sera une SP avec des soins en A-O rapprochés efficaces, mais vous aurez également des sorts de dégâts basés sur la magie temporelle du vol de bronze. Votre stade principal sera l'intelligence, vu que vous utiliserez principalement des sorts pour soigner ou faire des dégâts. Une nouveauté qu'il y a sur cette classe, une nouvelle mécanique de jeu, c'est le renforcement. Cette mécanique va vous demander de charger un sort, ce qui vous permettra de faire plus de dégâts ou de toucher plus de cibles. Lorsque vous restez appuyé sur le bouton lorsque vous chargez un sort, une barre apparaît alors au-dessus de votre personnage pour vous montrer le niveau de chargement de votre sort. En heal, on ne sait pas par contre encore ce que cela va faire. Est-ce que ça va vous permettre de faire plus de soins ou de soigner plus de personnes ? Et on ne sait pas non plus si le fait de charger plus longtemps va coûter plus de ressources ou plus de mana par exemple. Les drag-tirs évocateurs ont une ressource en plus qui sera appelée l'essence et qui va se régène tout seul au fur et à mesure que le temps passe. Et enfin, un sort qui est complètement chargé pourra être lancé comme vous voulez ou il se lancera automatiquement 3 secondes après la fin du chargement. Nous avons eu déjà l'aperçu de certains sorts. Il y en a un qui pourrait être traduit par bûcher, qui est un sort qui est lancé en l'air et ce qui arrive sur une cible, faisant des dégâts et brûlant la cible. Un souffle rouge également qui inflige des dégâts à plusieurs ennemis en face de vous. Une sorte de faisceau bleu, sûrement un faisceau de givre qui inflige des dégâts à un seul ennemi. Et en heal, un sort qui va rappeler Extrasa sur H.O.T.S. avec une A.O.E. verte qui est lancée au sol avec une fleur au milieu et lorsque cette A.O.E. explose, elle doit soigner les joueurs. Un souffle comme nous avons vu avant mais cette fois vert qui doit aider les personnes qui sont en face de vous. Et il y a également une attaque où vous volez et vous crachez au sol faisant seulement des dégâts ou peut-être après plus tard pour soigner aussi toutes les personnes qui se trouvent dans la zone d'effet. Voilà donc pour le moment tout ce que l'on sait sur les drag-tirs et sur les évocateurs. Nous aurons plus d'informations sûrement plus tard, ils dévoilent les choses vraiment petit à petit. Mais nous serons sûrement fixés sur cette classe et cette race lorsque la bêta sortira. Merci d'avoir regardé cette vidéo, comme d'habitude vous pouvez laisser un commentaire et vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Et vous pouvez également me suivre sur Twitch et sur les différents réseaux sociaux, nous sommes de plus en plus nombreux. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501